Homosexualité, une pratique jadis dissimulée mais aujourd'hui pratiquement banale. Au Cameroun, cet agissement prend des propositions inquiétantes, un poison pour la vie familiale. Une mauvaise pratique ne peut être que refutée par une société. Et puis nous sommes des Africains, avec nos mœurs, on ne doit pas... Ça ce sont des pratiques qui viennent de l'Occident. Je pense que la société s'est organisée autour d'un homme et d'une femme, c'est la famille. Même chez ceux-là qui promeuvent l'homosexualité aujourd'hui. La question que j'aimerais leur retourner, qu'est-ce qui fait qu'on change de système? À la base, Dieu a dit, homme, tu quitteras tes parents pour aller retrouver ta femme. Aujourd'hui, qu'on retrouve un homme avec un homme ou une femme avec une femme, ça ne passe pas dans la tête. C'est une perte. Pourtant rejeté par nos mœurs, ce rituel malsain semble avoir progressivement élu domicile dans nos cités. Avec pour principal catalyseur, les réseaux sociaux, au grand désarroi des éducateurs. Mais les animaux qui suivent l'instinct ne peuvent pas le faire. Et nous qui avons la sagesse, l'intelligence et tout, nous voulons devenir, nous sommes devenus comme des monstres. Nous sommes des monstres dans notre société. Et voilà pourquoi toutes ces calamités qui viennent dans notre monde aujourd'hui, il y a le tsunami, il y a le tremblement de terre. Un cataclysme évitable selon le religieux, à condition de revenir aux prescriptions divines en évitant les habitudes compromittantes. L'homosexualité, qui tend à se vulgariser dans le monde aujourd'hui, reste une abomination. Et l'Église condamne l'homosexualité, mais accompagne les homosexuels à se convertir, à revenir à la raison. Autre le retour à la morale, beaucoup militent en faveur d'une synergie d'action avec un rôle prépondérant de l'État pour stopper la forte propension de ce rite. Sur le plan religieux, étatique, l'Église et l'État se mettent ensemble pour éduquer les populations, pour encadrer les populations, leur mettre en garde sur les dérives de ces pratiques. L'homosexualité doit être condamnée à 100% parce que ça n'entit pas dans les catégories des Africains. Autant de réactions qui traduisent le caractère ferme de la société camerounaise, laquelle n'entend pas se laisser compromettre au profit des habitudes culturelles des autres.